Dans cette nouvelle formation JavaScript, nous proposons de montrer comment il est possible d'exploiter les paramètres transmis dans une URL pour une page web, afin de produire des résultats complètement différents, dynamiques donc, mais à l'aide d'une seule et même page HTML. Pour ce faire, et les besoins de la démonstration, nous proposons de débuter depuis le résultat atteint par l'application précédente, souvenez-vous, qui permettait à l'internaute de sélectionner un département depuis une liste déroulante, si bien que sa représentation graphique était instantanément greffée dans le calque de gauche. Cette application avait consisté à calculer en temps réel les coordonnées, abscisses et ordonnées de la souris, pour pouvoir greffer dans le déplacement du pointeur de la souris un petit calque contextuel qui fournissait des informations à portée de clic et cerise sur le gâteau. Nous avions affiché ici, sur la partie droite, la miniature zoomée du département qui était survolé depuis la partie de gauche. Ce qu'il y a d'intéressant désormais, et ce que nous souhaitons proposer, c'est à l'internaute de pouvoir rentrer dans le département de son choix pour pouvoir y recueillir les idées de sortie qui lui sont proposées. Notez avant la démonstration la signature de l'URL ici, paramètres urljavascript.html. Nous allons cliquer par exemple sur le département des Hautes-Alpes, le 05, pour constater qu'instantanément nous basculons sur une page dont les résultats proposés et synthétisés sont différents, puisqu'effectivement dans la partie gauche cette fois-ci, il y a bien la miniature zoomée du département 05, avec les informations qui concordent, logiquement ici consolidées depuis le serveur, et bien toutes les idées de sortie des Hautes-Alpes. Il n'y a plus le survol de ce petit calque qui suit le déplacement de la souris, et pourtant, l'URL de la page web est identique, paramètres urljavascript.html, à ceci près que nous lui avons passé ici des paramètres supplémentaires pour un navigateur. Sachez que la destination est identique, elle a même, par contre, pour un développeur javascript, ces paramètres sont précieux, car ils permettent, à partir d'une seule et même page, d'optimiser le code, de le rendre plus productif, en fournissant des milliers de résultats différents. Pour ce faire, comme toujours, je vous propose de partir depuis une structure existante, en l'occurrence, le résultat finalisé de l'application précédente, qui donc permettait effectivement au choix d'un département, et bien tout simplement de conduire à sa représentation graphique pour déclencher le calcul des coordonnées, faire apparaître ce calque contextuel avec la miniature, ici, qui est zoomée sur la partie droite. En revanche, au clic sur l'un des départements, comme vous le constatez pour l'instant, rien ne se produit, puisque forcément, il s'agit du code que nous souhaitons démontrer ici, qui consiste à exploiter ces paramètres, que nous allons effacer de manière à les réinitialiser pour revenir sur notre page de départ, dans le but de pouvoir réaliser les démonstrations. Cette page web, donc, cette source, et toutes les sources externes qui l'accompagnent, comme toujours, sont proposées au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous récupérons donc le résultat finalisé, souvenez-vous, avec les déclarations des références dans la section du head, notamment pour la feuille de style, mais le script externe, qui permettait de délimiter ces zones graphiques des départements, afin de savoir où la souris se situait, pour pouvoir produire ces clics tout à fait précis, grâce à des zones polygonales qui avaient été travaillées depuis un logiciel de photo tel que Photoshop. Et si nous basculons tout en bas de notre code HTML, nous constatons la présence des fonctions que nous avions développées, qui consistait notamment, pour position souris, à récupérer, à calculer, effectivement, l'ordonnée, pose Y et l'abscisse du curseur de la souris en temps réel, pour, notamment, les restituer, mais les exploiter, en greffant le calque info dans son déplacement à celui de la souris, contextuellement, donc. Donc, désormais, ce que nous souhaitons faire, avant d'enclencher sur événement, eh bien, l'exécution de ces fonctions, est de vérifier chronologiquement, c'est-à-dire en même temps que la page HTML se charge, si, d'aventure, il y avait des paramètres qui avaient été transmis dans cette URL. Et pour ce faire, nous avons besoin de vérifier la présence de ce petit point d'interrogation, qui est conventionnellement exploité pour les paramètres transmis dans une URL. C'est la raison pour laquelle, en variable publique, nous allons déclarer notre variable que nous nommons position, dans laquelle nous souhaitons tout simplement stocker l'indice, la position, de ce caractère tout à fait particulier qu'est le point d'interrogation. Nous allons exploiter un objet JavaScript qui se nomme window, et qui propose, cet objet propose, une propriété qui se nomme location, qui, de fil en aiguille, permet d'accéder à une propriété dérivée href, comme son nom l'indique, puisque elle est identique à celle du HTML, désigne, ici, eh bien, l'URL qui est contenue dans la zone d'adresse du navigateur. Et souvenez-vous, nous l'avions exploité à de nombreuses reprises, JavaScript propose, pour les variables de type string, car une URL est bien un texte, une méthode qui se nomme indexOf, qui permet de renvoyer la position de l'occurrence qui lui est passée en paramètre. Cette occurrence, entre simples codes, ici, donc, puisque c'est un texte, est le point d'interrogation. Nous souhaitons savoir si, effectivement, la présence de ce caractère est décelée ou non. Et sans plus attendre, nous allons nous permettre de réaliser un petit test, pour savoir si nous sommes bien en mesure, oui ou non, eh bien, de déceler la présence de ce caractère, qui, eh bien, désignerait la présence de paramètres à exploiter par le code pour produire ces résultats différents. Nous enregistrons les modifications, et puis, nous retournons sur notre page web, que nous allons exécuter depuis son URL d'origine, c'est-à-dire sans paramètres transmis. C'est la raison pour laquelle nous enfonçons la touche F5 du clavier, et constatez que ce code se déclenche tout de suite, car, comme je vous le disais, chronologiquement, comme il n'est pas inclus dans les bandes d'une fonction, il est appelé au chargement de la page. Et remarquez que la fonction alerte renvoie la valeur "-1". Cela signifie que le point d'interrogation n'est pas trouvé, c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de paramètres transmis dans ce premier cas. Qu'en est-il désormais, donc, si nous choisissons l'un des départements, par exemple le Rhône, et que nous cliquions, par exemple, sur le département de la Saône-et-Loire ? Cette fois-ci, constatez que le code va se déclencher, là encore, mais renvoie une position tout à fait différente, semble-t-il, le point d'interrogation se situerait en 102ème position. Cela signifie, donc, que pour pouvoir exploiter ces résultats, d'après ce que nous a renvoyé la fonction alerte, si la position retournée vaut "-1", cela signifie qu'il n'y a pas de paramètres à exploiter, et que, donc, la page est la page d'origine, celle qui consiste à choisir un département, à gérer les coordonnées de la souris pour proposer ces informations contextuelles. Si la position ne vaut pas "-1", en revanche, cela signifie que nous sommes, dans un autre cas, celui d'un département cliquet, et pour lequel il faut fournir les informations en adéquation. En fonction de cette variable position, donc, nous allons changer la nature de la page, le résultat synthétisé des données qu'elle doit fournir. Nous allons donc produire un autre résultat. Si la variable position ne vaut pas "-1", si elle ne vaut pas "-1", comme nous l'avons constaté précédemment, cela signifie, tout simplement, que le point d'interrogation est trouvé. Si le point d'interrogation est trouvé, eh bien, il y a des paramètres à traiter. Nous allons commencer, comme toujours, par déclarer les variables nécessaires au traitement. Et tant qu'à faire, dans notre instruction, if car, il ne sert à rien de les déclarer si elles ne sont pas utilisées. Cela signifie, si notre variable position vaut "-1", car il n'y a pas de paramètres. Nous avons besoin de récupérer le numéro du département qui est transmis, car, comme vous avez pu le remarquer, après le point d'interrogation, sont transmis, séparés, par des tirées, le numéro du département et le département en toutes lettres. Donc, en connaissance de cause, nous déclarons une variable que nous nommons numdep et une autre que nous nommons textdep. Donc, pour le numéro du département et pour le texte du département. Suite à quoi ? Eh bien, il s'agit de pouvoir être en mesure de prélever dans l'URL que les informations utiles soient celles qui sont situées après le point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle nous proposons de déclarer une variable que nous nommons fin URL pour prélever la partie finale de l'URL que nous affectons donc dans la foulée en recopiant le code précédent tient tant qu'à faire par copier-coller, ce sera encore mieux. Ainsi, nous éviterons les erreurs de syntaxe. Je vous rappelle qu'avec la propriété href, nous désignons tout simplement l'URL en cours dans la page du navigateur. Il s'agit de prélever seulement une partie de cette URL et c'est pourquoi nous utilisons comme souvent notre méthode sur les variables de type string textuelle substr pour substring, c'est-à-dire une sous-chaîne qui va nous permettre de prélever à partir d'une position définie. En l'occurrence, à partir de la valeur mémorisée dans la variable position, nous savons que nous sommes placés juste devant le point d'interrogation et nous, nous souhaitons prélever ce qui est situé à partir du point d'interrogation, soit ce qu'il y a juste après. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons une unité à cette valeur qui a été restituée, récupérée. Logiquement, donc, nous sommes censés avoir récupéré à ce stade uniquement les informations utiles. C'est ce que nous allons tester tout de suite grâce à une petite fonction alerte temporaire en lui passant en paramètre tout simplement notre variable fin URL. Nous enregistrons les modifications nous retournons sur notre page web nous allons rafraîchir notre page avec la touche F5 du clavier pour constater, alors je n'étais pas sur la bonne si oui ou non, effectivement, nous avons bien les informations utiles c'est le cas, vous le remarquez, après le point d'interrogation 71-saune-é-loire c'est bien ce qui figure dans notre zone d'adresse après le point d'interrogation donc paramètres à exploiter pour pouvoir greffer précisément ici la miniature zoomée du département 71 avec les informations qui lui correspondent dans la partie de droite soit une page web aux résultats complètement différents bien qu'il s'agisse de la même un contexte différent et dynamique. Nous pouvons donc poursuivre l'implémentation de notre code dans un premier temps nous prenons soin de passer en paramètre notre instruction alerte qui faisait simplement office de test. vous l'avez constaté les informations sont séparées de tirées et donc ces tirées sont nécessaires dans la construction d'une URL pour qu'elles soient bien formées il ne faut pas non plus qu'il y ait d'accent mais pour pouvoir exploiter indépendamment ces paramètres nous souhaitons purger ces tirées c'est pourquoi nous allons utiliser une méthode que nous avions exploité dans l'une des formations qui permettait de remplacer toutes les occurrences présentes dans une chaîne par une autre en l'occurrence la chaîne concernée et bien fin URL que nous allons recalibrer grâce cette fois-ci à la méthode JavaScript pour les objets de type string c'est-à-dire de type texte replace mais la méthode replace par défaut qui va demander deux paramètres ce qu'il faut remplacer et par quoi il faut le remplacer par défaut ne remplacera qu'une seule occurrence pour pouvoir remplacer toutes les occurrences des tirées nous devons faire comme pour les expressions régulières et bien indiquer ce symbole ce caractère cette occurrence entre ces deux slashes suivis de la lettre G c'est ce que nous avions démontré dans l'une des formations et tous ces tirées nous souhaitons virgule les remplacer deuxième paramètre par quoi par un espace que nous indiquons donc entre guillemets et nous ponctuons notre syntaxe JavaScript par le point virgule et bien à ce stade tant qu'à faire pourquoi pas réaliser de nouveau un petit test nous allons récupérer notre fonction alerte pour voir si en même temps que nous avons été en mesure de récupérer la partie utile de l'URL si nous avons bien réussi à la nettoyer nous enregistrons donc les modifications nous revenons sur notre navigateur F5 pour rafraîchir la page c'est parfait vous le constatez effectivement tous les tirées ont été remplacées il est temps désormais donc de pouvoir placer l'une et l'autre de ces informations et bien précisément dans les variables qui ont été déclarées à cet effet numdep pour le numéro et texte dep pour la suite numdep c'est très simple nous savons qu'il s'agit nécessairement des deux premiers chiffres puisqu'un département en France est représenté par deux chiffres texte dep c'est la suite après l'espace ça veut dire à partir de la position 3 dans la chaîne ainsi traité purgé donc nous devons de nouveau exploiter notre méthode sub-STR pour pouvoir prélever des parties de la chaîne de caractère sur une longueur donnée donc il s'agit toujours de fin URL que nous allons retravailler grâce à notre méthode sub-STR donc vous voyez que toutes ces méthodes que nous avions démontré dans les autres formations sont fort utiles dans de nombreux contextes de développement en javascript en l'occurrence ici je vous le rappelle pour un développement totalement dynamique pour le numéro du département alors je m'aperçois ici que je vais trop vite bien sûr nous ne souhaitons pas modifier fin URL mais nous souhaitons stocker dans la variable numdep les deux premiers caractères qui sont présents dans la chaîne fin URL en partant de la position 0 sur une longueur de deux caractères et en ce qui concerne le texte dep cette fois-ci c'est à dire l'information textuelle qui suit comme je vous le disais il s'agit de prélever l'information à partir du troisième caractère ce qu'il y a d'intéressant dans l'exploitation de cette méthode sub-STR c'est qu'elle est souple comme nous avons pu le remarquer lors de sa première utilisation ici normalement elle attend deux paramètres la position de départ et la longueur si la longueur ne lui est pas donnée en deuxième paramètre et bien cette méthode va prélever jusqu'à la fin de la chaîne donc ici nous allons restituer cette astuce pour indiquer à la méthode que nous souhaitons prélever pour le texte à partir du troisième caractère et que nous souhaitons prélever jusqu'à la fin de la chaîne nous allons de nouveau réaliser un petit essai pour voir si nous avons été en mesure en effet de restituer ces informations directement dans notre fonction alerte donc dans la fonction alerte que nous masquerons ensuite nous souhaitons dans un premier temps afficher fin URL ok que nous allons concaténer avec un caractère remarquable de manière à être en mesure de bien dissocier ces informations avec donc une barre verticale entre double cote puisqu'il s'agit bien d'un texte que nous allons concaténer avec le texte du département mémorisé dans la variable texte que nous allons séparer donc de la suite entre double cote donc toujours d'une barre verticale pour bien pouvoir prendre les repères lorsque nous consulterons les résultats que nous concaténons elles-mêmes à la variable numdep il est temps en effet de réaliser cet essai pour voir si à ce stade nous avons pu décortiquer l'information puisque une fois séparées indépendamment cela signifie que nous sommes en mesure de les exploiter F5 pour rafraîchir la page et remarquer que tout d'abord nous obtenons le 71 sonéloir purgé détiré tel que nous l'avons fait grâce à la méthode replace et puis uniquement l'information du département en texte entre les deux barres verticales et enfin l'information sur le numéro du département donc ici déjà nous avons réussi à transmettre des informations par le biais d'une URL à les récupérer et à les traiter de manière à pouvoir les exploiter indépendamment ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans le nombre d'informations qui peuvent être transmises dans une URL pour pouvoir produire des résultats dynamiques riches je vous rappelle quand même les règles de base à respecter pas d'accent pas d'espace c'est très important tant qu'à faire ici souvenez-vous dans la formation précédente nous avions exploité une variable publique bascule qui permettait tout simplement d'indiquer l'état de l'application si elle valait 1 cela signifiait qu'on donnait le feu vert pour prélever les coordonnées de la souris et dans le cas où elle valait 2 et bien que nous arrêtions ce traitement donc ici effectivement nous ne souhaitons plus exploiter ces coordonnées donc nous basculons cette variable porte bien son nom sa valeur sur 2 pour indiquer que nous ne souhaitons plus prélever ces informations et maintenant donc bien qu'il s'agisse de la même page que celle qui permet et bien de proposer ces informations contextuelles au survol de la souris dans un premier temps nous allons complètement recalibrer la structure de la page web en réécrivant dans les calques les uns et les autres d'ailleurs tels qu'ils sont nommés par leur identifiant en commençant par le calque titre qui contient cette liste déroulante c'est à dire il y a ici la liste déroulante le calque titre c'est celui-ci il y a le calque colonne gauche le calque colonne droite et puis il y a le calque aperçu ici nous allons greffer un titre pour la page de manière à bien montrer explicitement que nous sommes arrivés à un point a priori différent contextuel selon la demande de l'utilisateur bien qu'il s'agisse de la même page ici nous allons greffer la miniature zoomée du département je vous rappelle que chaque image est préfixée dans son nom du numéro du département c'est la raison pour laquelle nous l'avons récupéré ici quelques petites informations pertinentes et enfin en bas une information classique de texte qui nous permettra de parfaire la présentation pour ce faire nous retournons dans notre code de notre page web plus précisément et bien à la suite de notre code javascript qui a permis dans le cas où la variable position ne vaut pas 1 de récupérer ces paramètres transmis directement dans l'url il faut désigner ces calques toujours par la méthode getElementById de l'objet javascript document mais il faut bien sûr préciser de façon stricte le calque sur lequel nous souhaitons agir en l'occurrence titre je vous rappelle la propriété innerHTML qui comme son nom l'indique permet de refondre la structure HTML à l'intérieur d'un calque d'un élément HTML de type div ça veut dire que nous allons pouvoir écrire des informations avec du balisage HTML ici comme il s'agit d'un titre nous allons écrire le texte département par exemple et nous souhaitons que cette information sur le département précisément apparaisse mise en valeur en gras donc nous exploitons la balise HTML strong cette information statique nous souhaitons la concaténer après les doubles codes donc à l'information dynamique qui est stockée dans la variable texte depth donc symbole plus pour la concaténation nous reprenons la partie statique entre doubles codes pour fermer notre balise strong que nous avions pris soin de copier donc toute balise ouverte doit être fermée en HTML je vous le rappelle alors ma partie par contre statique n'étant pas finie je ne ferme pas tout de suite la double code car nous souhaitons rajouter le numéro du département entre parenthèses donc après la parenthèse ouvrante pour pouvoir concaténer avec la partie dynamique nous fermons la double code nous appelons notre variable numdep pour pouvoir l'inscrire et nous reprenons la partie statique entre doubles codes pour fermer la parenthèse et nous fermons effectivement dans la foulée notre double code pour ponctuer notre syntaxe ici javascript nous allons enregistrer les modifications nous allons réaliser un premier essai touche F5 du clavier pour réactualiser la page et remarquez en effet que nous avons commencé par modifier les résultats proposés par cette même page web puisque désormais la liste déroulante a effectivement disparu et c'est bien le titre selon la demande réalisée par clic de l'internaute qui est affiché dans la zone de titre prévue à cet effet tant qu'à faire nous allons en profiter par la même occasion pour greffer dans un premier temps l'image de la miniature zoomée dans le calque qui se nomme je vous le rappelle colonne gauche colonne gauche donc toujours commencer par bien désigner le contrôle HTML par son identifiant tel qu'il est déclaré dans la page web et comme vous le savez puisque la propriété innerHTML permet de reconstruire le code HTML à l'intérieur d'un calque et bien c'est la balise HTML IMG associée à son attribut SRC pour source qui permet de désigner le chemin d'accès de l'image à afficher dans la balise pour l'instant j'écris la structure complète de ma balise autofermante c'est une exception IMG ça veut dire qu'on ne va pas répéter le mot clé IMG pour la fermer il s'agit donc d'aller désigner tout simplement les images qui se trouvent dans le sous-dossier carte et en l'occurrence ce sont les images pour la ville zoomée au format comme vous le remarquez GIF ici précédé donc en préfixe du numéro du département donc information variable mais que nous connaissons sous-dossier carte donc chemin relatif de la page web en cours d'exécution que nous souhaitons concaténer avec une information dynamique c'est la raison pour laquelle nous fermons les doubles cotes et puis nous inscrivons le numéro du département qui va désigner le nom de l'image que nous devons concaténer à son extension .gif comme nous venons de le démontrer donc et là nous pouvons effectivement terminer le chemin d'accès complet de notre image reconstitué entre les simples cotes nécessaires pour désigner ce chemin d'accès et pas de double cote puisque nous sommes déjà situés entre des doubles cotes et nous pourrions ajouter pourquoi pas puisque normalement en développement HTML en développement web de manière générale il faut commenter ces images par le biais de l'attribut alt bon nous allons nous en passer ici le principe serait le même puisqu'il ne sera pas visuel d'ajouter une information textuelle comme par exemple le nom du département en toutes lettres qu'en est-il si nous enregistrons et que nous réactualisons notre page et bien vous voyez qu'au fur et à mesure effectivement ces adaptations dynamiques par le code javascript prennent effet puisque désormais au clic de l'utilisateur pour le département 71 vient s'afficher le département concerné zoomé celui de la Saône-et-Loire il convient ensuite bien d'adapter le contenu des autres calques en commençant par le calque de droite d'identifiant colonne droite donc nous commençons par adapter son identifiant dans le paramètre de la méthode getElement by ID de l'objet document pour ici simuler l'inscription d'informations dynamiques si vous voulez comme par exemple vos idées de sortie alors vos idées de sortie pour le département vos idées de sortie donc pour le département deux points et ce département on va pouvoir le placer sur les lignes du dessous et tant qu'à faire puisque nous sommes donc dans la propriété innerHTML que nous sommes en train de greffer pour pouvoir reconstruire la syntaxe HTML d'un div par le biais du code javascript il me semblait bien avoir fait une une erreur de frappe tout à l'heure je m'aperçois comme vous le remarquez que mon accolade fermante de mon instruction IF avait disparu j'ai ripé sur une touche et c'est la raison pour laquelle j'ai eu ces hésitations mais voilà donc maintenant tout est rentré dans l'ordre nous allons concaténer ces informations donc avec un double saut de ligne de manière à aérer la présentation je vous rappelle que la balise HTML qui permet de simuler ce saut de ligne est la balise auto-fermante BR à laquelle nous souhaitons greffer concaténer l'information sur le nom du département dynamique donc contenu dans la variable mais tant qu'à faire mise en forme donc dans une balise de type span qui va permettre de délimiter car ainsi nous allons pouvoir à la volée définir des attributs de style grâce justement à son attribut style et en définissant les propriétés à l'intérieur par exemple pour afficher le texte en rouge propriété color et ensuite en hexadécimal dièse cc330 c'est un rouge assez vif mais rubis foncé à la fois et nous allons forcer sur la taille des caractères il s'agit de la propriété font size de point 24px selon la syntaxe HTML donc quand on a l'habitude c'est très simple mais internet foisonne de ressources à ce sujet information statique donc balise conteneur que nous allons concaténer à cette information dynamique contenue dans la variable textedep que nous allons elle-même reconcaténer comme tout à l'heure à une information statique pour annoncer entre parenthèses l'affichage du numéro de département que nous reconcaténons à une valeur variable dynamique que nous reconcaténons pour finir notre syntaxe SQL entre double cote à une parenthèse n'oublions pas le point virgule pour à l'issue bien ponctuer notre syntaxe mais ce n'est pas tout je vous rappelle que nous avons ouvert une balise span ce qui signifie que comme toute balise HTML il ne faut pas oublier de la fermer sinon il n'y a pas de borne pas de limite et notre mise en forme se poursuivrait au delà de nos attentes ici je m'aperçois aussi que j'avais oublié le plus égal décidément qui permet de concaténer sinon nous aurions remplacé l'information que nous pensions concaténer c'est à dire inscrire à la suite et pour terminer nous allons ici rajouter deux sauts de ligne pour indiquer à l'utilisateur pourquoi pas de sa ligne BR que normalement ce sont des informations issues du serveur consolidées qui devraient être greffées de façon dynamique suite au premier test réalisé grâce au code javascript qui s'est permis à la volée de récupérer les paramètres afin d'adapter les résultats nous revenons dans une balise pan non pas pour modifier la couleur cette fois-ci car nous revenons sur des standards mais de manière à diminuer la taille de la police et de nous débarrasser de cet attribut de mise en valeur gras et en l'occurrence c'est la propriété fontweight en CSS qui permet de le définir si nous l'affectons sur du bold et bien ce sera gras et en normal ça veut dire que nous revenons sans attribut de gras et nous souhaitons concaténer cette information à un petit texte synthèse des idées de sortie consolidées par le serveur par exemple comme ceci et nous pourrons ainsi refaire la démonstration complète consolidée par le serveur alors qu'en est-il même si tout n'est pas terminé à ce stade nous revenons sur notre navigateur nous enfonçons la touche F5 du clavier pour réactualiser la page et vous constatez que petit à petit effectivement les personnalisations et adaptations dynamiques se mettent à jour et qu'effectivement nous sommes vraiment dans le thème du département de la Saône-et-Loire 71 il reste encore une fois vous voyez ces coordonnées qui s'affichent dans le div aperçu et nous allons pallier le problème en remplaçant à la volée encore une fois les informations qu'il contient c'est la dernière action dont nous avons besoin ça veut dire qu'à la suite du code que nous avons développé jusqu'alors nous réexploitons pour notre div aperçu que nous nommons bien donc par son identifiant grâce encore une fois à la méthode getElementById de notre objet document nous pouvons pointer directement dessus et ici nous allons indiquer à l'utilisateur ce qui devrait se produire en réalité et d'ailleurs nous reprendrons cette application lorsque nous aborderons le PHP pour produire les résultats en conséquence dynamiques issus des requêtes effectuées sur la base de données selon les paramètres récupérés par le code client JavaScript transmis depuis l'URL transmis par JavaScript au code PHP qui pourra donc se permettre de réaliser les requêtes sur la base de données pour extraire uniquement les informations qui correspondent à la demande de l'internaute réalisées par simple outil que je vous le rappelle c'est ce qui est très intéressant donc ça veut dire que c'est très ergonomique et donc très productif qu'en est-il après avoir enregistré si nous réactualisons la page vous remarquez que tout est parfait nous allons faire une simulation complète en reprenant depuis la page de départ regardez bien il s'agit de la même page sauf que cette fois-ci elle est complètement différente du résultat que nous avions obtenu puisque ici nous pouvons bien choisir un département c'est la page d'accueil pourtant c'est la même URL et effectivement au survol et bien vous constatez que ce calcul des coordonnées permet de greffer dans le déplacement ce petit calque contextuel qui s'adapte avec toujours ce zoom sur le département en cours de consultation depuis la partie gauche nous cliquons sur le département du 0.4 nous restons bien dans la même page mais nous avons passé effectivement les paramètres nécessaires au traitement pour produire un résultat complètement différent plus de liste déroulante plus de survol des coordonnées de la souris etc. alors je m'aperçois effectivement ici vraisemblablement que les coordonnées sont restées présentes la faute à un code qui se déclenche toujours à cause de notre procédure affichée sortie ça veut dire que notre bascule vraisemblablement ici n'a pas été prise en compte comme il se doit alors que et pourtant nous avons bien le return qui est censé se réaliser ici donc il doit y avoir une petite erreur mais qui n'est pas très très grave nous allons voir de quoi il retourne d'ailleurs même comme je ne la vois pas je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un problème de rafraîchissement de la page car il n'y a pas de raison que cette valeur ne soit pas interceptée pour mettre fin avec l'instruction return nous allons prendre soin justement de bien réactualiser la page avec la touche F5 du clavier on va refaire une petite simulation complète et ça ne devrait pas poser de soucis donc nous rechois s'ils sont bien un département nous allons cliquer sur l'un d'entre eux pour constater en effet qu'il y a bien le survol de la souris qui déclenche calcul de coordonnées mais c'est tout à fait logique c'est moi qui m'y perd par rapport au développement que nous avions fait tout à l'heure tout simplement l'événement on mousseauveur est toujours actif il faudrait le désactiver et réécrire dans la balise il recale la valeur de la variable bascule sur 1 ce qui redéclenche instantanément le calcul des coordonnées bon c'est une petite adaptation qui n'est pas bien embêtante à réaliser quoi qu'il en soit vous en convenez nous avons parfaitement adapté ici et bien les résultats d'une même page web uniquement par des paramètres que nous sommes en mesure de passer à la volée au clic de l'internaute dans l'URL de la page on va faire un dernier petit essai par exemple en choisissant ici le département de l'un et vous remarquez effectivement qu'à réception des paramètres par le code javascript que nous avons produit un résultat différent au milieu de centaines d'autres potentiels voire même de milliers c'est tout l'intérêt de la productivité que peut offrir ce code client pour ne pas être obligé de produire autant de pages web que de résultats qui doivent être fournis donc voilà l'intérêt de récupérer les paramètres transmis par l'URL en javascript et je vous rappelle que nous avons exploité la propriété dérivée href de notre propriété location de notre objet window et qu'ensuite ce sont simplement des méthodes que nous connaissions déjà qui nous ont permis tout simplement de découper l'information précisément à la position voulue de manière à la récupérer à la traiter et à l'exploiter afin de produire un résultat pertinent en réécrivant la structure HTML de chacun des divs qui construisent cette page web voilà pour cette petite vidéo qui consiste donc à démontrer cette astuce j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie